La maison du rabbi et de la rabbinite Se sauver de l'Europe infernale Poursuit par les nazis Miraculeusement, ils ont pu quitter la France par le Portugal Et ils sont arrivés à New York Le 28e jour du mois de Sivan Dans l'année 5741 Et bien, quand le rabbi est arrivé D'abord, ils ont hébergé, habité au 770 Ensuite, ils ont loué un appartement Pas loin d'ici d'ailleurs Et finalement, ils ont habité dans cette maison Là où je me trouve Carrément ici, devant cette maison On a parlé déjà dans le passé Le leadership du rabbi L'importance de chaque individu L'importance de chaque mitzvah Élever, soulever, dévoiler Le potentiel qui est dans chacun Aujourd'hui, j'ai entendu une histoire Que je dirais même c'est typique rabbi Mais elle est quand même une histoire fascinante Quand le rabbi et la rabbinite Ils ont fui Paris Puisque les Allemands et Marchemam Sont arrivés sur Paris Comme la grande majorité de la communauté juive de Paris Ils ont fui vers le sud Ils sont partis à Vichy Pendant qu'ils étaient à Vichy Il y avait ce qu'on appelle le couvre-feu Le curfew D'ailleurs, nous, les Montréalais On vient de sortir de notre couvre-feu Il y a juste quelques semaines Donc, couvre-feu, c'est quelque chose On sait exactement ce que ça veut dire Mais ce n'était pas comme à cette époque A l'époque, durant la guerre Couvre-feu veut dire Que si quelqu'un se trouve dans la rue Emprisonné Et, bien sûr, avec les collaborateurs français Il s'était envoyé dans les crématoires À Sfé Shalom Seule manière de pouvoir rester à Vichy Fallait avoir une adresse, une demeure Les gens qui sont arrivés En dernière minute Le seul endroit où ils pouvaient aller S'héberger juste pour être sauvés de la nuit Était dans un hôtel Mais pour pouvoir s'enregistrer à l'hôtel Il fallait que chacun pouvait montrer Qu'ils ont un billet de 100 dollars américain Et avec ce 100 dollars Ils pouvaient s'inscrire S'enregistrer à l'hôtel Même si ce n'était que pour passer la nuit Dans le lobby Qui avait 100 dollars à cette époque ? Juste à savoir Qu'une nuit d'hôtel coûtait à cette époque 5 sous Alors, vous pouvez vous imaginer Qu'est-ce que ça veut dire un billet de 100 dollars ? Le rabbi Qui était dans cet hôtel Avaient un billet de 100 dollars Et ce qu'ils faisaient était Ils sortaient dans la rue Voyaient des gens Des familles juives Qui cherchaient Qui étaient un peu perdus Se rapprocher Et ils disaient Ecoutez Voilà un billet de 100 dollars Rentrez à l'hôtel Enregistrez-vous Et dès que vous êtes enregistré Soit disant que ça soit dans une chambre Ou que ça soit dans le lobby Peu importe Mais une fois que vous êtes enregistré Que de manière que vous ne devrez pas Passer la nuit dans la rue Rapportez-moi ces 100 dollars Et de telle manière Le rabbi a sauvé Des dizaines et des centaines de familles De chasfe shalom De ne pas être déporté De ne pas être emprisonné Et carrément leur sauver la vie C'est ce qu'est le rabbi C'est cet avat israël Cet amour du prochain S'il serait fait attraper Pour ce qu'il était en train de faire Bien sûr qu'il serait mis en danger Mais ce n'est pas ça Ce qui comptait pour le rabbi Ce qui compte pour le rabbi C'est sauver le prochain Et bien rabbi Depuis l'hôtel Tu es finalement arrivé à New York Et finalement Tu es habité ici Avec la rabanite Dans cette maison On veut voir le rabbi de retour Ici physiquement dans ce monde De là où il est Où est-ce qu'il est Je ne sais pas Je ne connais pas la demeure De la demeure du rabbi aujourd'hui Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais en tout cas Physiquement je ne le vois pas Alors On te prie A la veille de Gimel Tamuz A la veille de cette date Le jour Du rabbi Qu'on puisse le voir bien avant Et célébrer Gimel Tamuz Rosh Chodesh Tamuz Encore ce soir Avec le rabbi Au Bet Amikdash Je ne sais pas tym cash Je ne sais pas